Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 14 novembre 2023, 10h56. Heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Maintenant, on va plonger dans le vif du sujet. Je veux qu'on aille écouter Bill Gates, qui vient remettre à sa place toutes les espèces d'hystérologues, comme je les appelle, de l'hystérologie du climat. Ça fait des décennies qu'on nous parle de ça en Occident, en Amérique. Ça a été, dans les années 60-70, le refroidissement peut-être global qui arrivait. Mais, il n'est pas arrivé. Après, on est sauté dans le réchauffement. Global, ce n'est pas arrivé non plus. On a parlé maintenant de le trou dans la couche de zone qui devait éradiquer ou donner le cancer à tout le monde. Les pluies acides éradiquaient la vie dans toutes les cours d'eau. Et j'en passe et j'en passe. L'urgence climatique, parce qu'on n'avait pas de réchauffement climatique qui arrivait. Et, maintenant, les changements climatiques. On ne veut pas se tromper. On les appelle changements climatiques. Et, on s'assure de créer la peur et d'installer l'anxiété dans la population. On va aller écouter à l'émission de Fox News de Five, Jesse Waters, nous rapporter les propos. On va aller écouter Joe Biden, Kamala Harris, puis la secrétaire de Homeland, Interior Homeland, ou je ne sais pas quel ministère aux États-Unis, mettre la peur dans la population, naturellement. Et, après ça, Bill Gates, dans une entrevue, je pense que c'est la semaine dernière, où il n'y a pas longtemps, a ramené tout le monde à l'ordre d'en dire qu'il n'y a pas vraiment d'urgence en la demeure. Donc, tous les hystérologues ont eu un petit « reality check », une mise au point, faite par nul autre que Bill Gates. Donc, on est toujours là à nous faire peur, à nous dire qu'à la fin du monde arrive, que les essaiants sont en train de bouillir. Et que ce sera la fin du monde. Donc, le sénile à Joe Biden qui dit « La seule menace vraiment que l'humanité a devant elle ou à faire face est encore plus grande qu'une guerre nucléaire. » Je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il raconte, mais je ne pense pas. Une guerre nucléaire, ça créerait des millions et des millions de morts. C'est complètement fou ce que Joe Biden est en train de dire là-dessus. Donc, on va continuer. « Le démarse climat change scams just got a huge reality check from one of the world's richest men. The Al Gores and the AOCs of the world love to exaggerate the effects of global warming, constantly warning us how boiling oceans are going to doom humanity soon. And the only existential threat humanity faces, even more frightening than a nuclear war, is global warming going above 1.5 degrees in the next 10 years. Moi, 1,5 dans 20 ans, 10 ans. Oh, l'anxiété climatique. Right? Vous dites oui, là. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes capables d'avoir des enfants ou d'acheter une maison. On n'est peut-être pas capables d'acheter une maison parce qu'elles sont rendues trop chantes. Nous avons une obligation à les générations prochaines pour s'assurer que nous avons une planète pour qu'elles vivent sur. C'est ce qui est en train d'acheter les océans, créer ces rivières atmosphériques et les bombes de pluie, et s'occuper de l'eau de l'eau de l'eau. Aujourd'hui, il n'est pas grave. Il y a beaucoup d'exagérations. Le climat, ce n'est pas la fin de la planète. La planète va être correcte. On ne va pas arrêter le développement. Tout ça, c'est juste des chiffres. Est-ce qu'on va atteindre le 1,5 d'augmentation? Non, pas du tout. Est-ce qu'on va atteindre 3 degrés? Non plus. On va être en dessous. On va être dans l'espèce de marge qu'on a. Plus c'est bas, mieux c'est. Toutes les émissions ont baissé dans plusieurs domaines. Donc, chers amis, tout ça, c'est de la propagande, naturellement, pour faire peur au monde. On veut arriver à, sûrement, convaincre les gens qu'il faut abandonner votre mode de vie, votre confort, votre air climatisé, votre chauffage l'hiver, votre voiture à essence. Pour vous retrouver, gros gens comme devant, rien, mais rien du tout. Est-ce que ces gens-là vont écouter Bill Gates? Non. Parce qu'on continue à jouer et à faire de l'argent avec ça. C'est des centaines de milliards, de coins de trillions de dollars de subventions qu'on donne à l'éolien, au solaire, à toutes les formes de pseudo-énergie écono, environnementalement amicale. Je ne sais plus comment ils les appellent. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, il fait froid partout. On a du froid, des températures de froid record en Russie, en Chine, en Afrique. C'est complètement, complètement à l'envers. Les changements climatiques sont cycliques, sont naturels. À l'époque romaine, il faisait dans son apogée 7, 6, 5 ou 4 degrés de plus. Il y a eu des moments il y a 10 000 ans où il a fait 10 degrés de plus et ainsi de suite. Tout ça est cyclique. Il faut vraiment tout prendre avec un grain de sel. Tout ce qui nous vient de ces mêmes acteurs, nos politiciens, les médias qui nous ont envoyés tuer un million d'Irakiens, qui nous ont fait faire toutes sortes de folies au nom de ce qu'eux voulaient avancer comme idées et comme agenda. Je pense qu'il faut les prendre vraiment avec un grain de sel. Et c'est Bill Gates qui nous le rappelle. Vraiment intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada